Ceux qui n'ont pas encore d'emploi attendent devant les grilles. Les autres arrivent par petits groupes. Ces centaines de Polonais, Hongrois, Roumains viennent découper la viande. Interdiction de filmer. L'un d'entre eux a tourné avec son téléphone portable. Dans les abattoirs allemands, 60 à 90% des ouvriers sont étrangers. Six fois plus qu'en France. Et ici, pas de salaire minimum. Dans ce dortoir, 25 Polonais. Un seul parle l'allemand et il nous confirme la rémunération. Et combien gagnez-vous ? 3 ou 6 euros de l'heure ? C'est entre les deux. 4 euros de l'heure donc ? Oui, à peu près ça. Les abattoirs français rémunèrent 10 euros de l'heure, quelle que soit la nationalité. Ces Roumains sont ce qu'on appelle des salariés détachés. L'employeur ne veut rien montrer. Sujet sensible. Il paye les salaires en Allemagne et les cotisations sociales dans le pays d'origine. Ici, la Roumanie. C'est légal et surtout moins cher pour l'entreprise car les charges sont peu élevées. En Allemagne, les dérives sont nombreuses et les ouvriers souvent désemparés. Moi, je suis ouvrier et mon employeur n'est pas correct. Il m'a licencié et je n'ai pas été payé pour le travail que j'ai réalisé. L'Allemagne qui pratique le travail low cost est accusée de concurrence déloyale. Plusieurs secteurs sont concernés comme l'agroalimentaire mais aussi le BTP avec des milliers de salariés détachés en provenance d'Europe centrale. L'Allemagne, les dérives sont des milliers de salariés détachés en provenance d'Europe 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 d'Europe.